C'est un projet hors normes. L'une des difficultés de ce projet a été d'associer deux concepts. Et donc on s'est dit que c'était le bon hôtel pour prendre le pari de créer une expérience nouvelle. C'était plutôt ça le challenge. Le travail des matériaux, de créer un univers qui corresponde à l'univers de Moment Factory. Et puis avec Tetris on a travaillé sur toute la longueur pour rendre ce décor possible et réel. C'est après avoir réalisé la rénovation complète des 400 chambres de l'hôtel que Schröder nous a confié la réalisation des zones publiques. Et donc déjà sur les travaux qu'on avait fait dans les chambres, on avait pu tisser une bonne relation de confiance. On avait pu voir la qualité de finition et de relationnel avec Tetris. Compte tenu de ce challenge planning, c'était pour nous évident de partir avec Tetris. Il est innovant en plus d'un titre. D'abord c'est la première fois à ma connaissance qu'un hôtel va intégrer une scénographie aussi poussée. Puis ils voulaient créer une expérience distinctive et ils avaient en tête une expérience dite digitale. Mais vraiment on partait là du point zéro. Il n'y avait encore aucune réflexion vraiment sur la chose. Maison numéro 20 a été sélectionnée pour lui amener la touche décoration au projet. On a eu un vrai challenge sur le projet du Magic Circus. Ça correspondait à créer vraiment un hôtel original, un hôtel nouveau, un hôtel technologique. On crée des mondes à la fois qui nous transportent par le numérique, mais dont le design et la décoration vont transporter également le spectateur. Donc c'est vraiment un décor immersif. Ce type de projet, Tetris a tout mis en œuvre pour respecter la ligne directrice du projet design scénographique de l'équipe Mo Man Factory. Et en parallèle mettre en valeur le projet de décoration de l'équipe Oscar Uno. Et qui mêle la transportation vers d'autres univers. On nous a demandé une expérience immersive à la Mo Man Factory. C'est vraiment au service de la magie qu'on va créer dedans. On a eu donc Tetris qui nous a rendu ça possible techniquement. Donc on a tout mis en œuvre tous ensemble avec la DA de Mo Man Factory, l'œil du décorateur pour vraiment donner la finesse d'un prêt-décor d'hôtel. Pour chaque monde, on a un univers sonore. Par exemple, quand on est dans la forêt, on a des petits bruits. Il y a le cerf qui fait du bruit, donc on a la forêt. Donner vie à l'émotion du spectacle et aux différents mondes dans lesquels Maurice nous emmène. Ce qui est joli, c'est que les gens se réveillent avec, puis ils s'endorment avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio